bonjour à tous et à toutes je continue les signes du Zodiacle pour le mois de février 2022 et nous allons voir tout de suite quels signes va nous parler dans cette vidéo allez on va prendre celui ci c'est vous les vierges ascendant vierge planète en vierge donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut vous parler ou pas du tout donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs elle ne remplace bien évidemment pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et bien entendu elle est divisée en deux parties une partie dans le domaine général voire professionnel ou autre et une partie dans les amours allez sans perdre un instant nous allons voir tout de suite la prise de température pour vous les vierges ascendant vierge planète en vierge alors aussi une chose importante n'hésitez pas justement à consulter votre ascendant et à consulter votre ligne signe lunaire pardon excusez moi afin d'avoir vraiment je dirais un vrai complément de ce qui pourrait effectivement vous arriver durant ce mois de février puisque c'est très important allez on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous et quelles sont les énergies pour vous durant ce mois de février alors voyons voir voyons voir ce que l'on me donne alors voyons voir ok donc le tirage je dirais que en lui même il est positif alors vous allez me dire bah oui pourtant je vois la carte de la trahison la porte fermée mais il est positif pourquoi parce que effectivement on voit qu'il y a du changement et que vous réfreinez ou que vous freinez le changement pourquoi porte fermée trahison ruine sont des cartes et même la toile d'araignée sont des cartes où on montre bien que vous vous enfermez dans quelque chose en fait alors ça peut être une situation professionnelle imaginons que vous êtes dans une entreprise où vous n'en pouvez plus où c'est difficile où il y a une très mauvaise ambiance par exemple ça peut être également dans le domaine je dirais amical peut-être vous enfermez vous également dans un carcan peut-être effectivement avez-vous du mal à prendre des décisions par exemple pour dire stop avec des amis mais également de la famille dans tous les cas on voit qu'effectivement vous n'êtes pas nécessairement bien entouré non plus et c'est là où il y a des cartes qui sont très importantes dont le choix c'est à dire que la prise de décision ne viendra pas de l'extérieur mais elle viendra de vous c'est à dire vous avez le choix soit de continuer d'être dans cette situation fermée enclavée et de tristesse ou effectivement peut-être même d'être manipulé je vais je vais je vais fort mais c'est un petit peu ça avec la toile d'araignée ou alors vous décidez de suivre votre intuition alors on a quand même l'ange blanc qui vous montre le chemin le guide également donc on vous pousse on vous pousse à quoi au changement on vous pousse à partir au déplacement et on vous pousse à faire ce qu'il faut pour partir donc j'imagine bien qu'effectivement pour beaucoup d'entre vous ça peut être aussi la signature d'un contrat ça peut être également le fait de pouvoir je dirais pourquoi pas signer un acte notarié pour la vente de quelque chose pourquoi pas pour un divorce vous voyez on a quand même sur beaucoup le message le signature enfin tout ce que vous recevez c'est très positif pourquoi pas recevoir aussi un entretien d'embauche en tous les cas voilà j'ai vraiment envie de vous dire que si vous pensez que votre vie part entre guillemets plus ou moins en sucette ou en miettes ou même à la rigueur que tout est fermé c'est comme si on vous demandait effectivement de prendre en compte le fait qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir effectivement aller de l'avant et vous allez pouvoir effectivement le faire puisqu'on voit le changement le déplacement les mises en place alors déplacement je pense aussi pour certains d'entre vous changement de société changement pourquoi pas certains de régions pourquoi pas un déménagement enfin on a vraiment ce côté de de nouveaux départs qui me ressort dans votre dans votre tirage alors peut-être avez vous subi des choses en début d'année vous avez mis du temps peut-être que c'est sur le ce mois de février vous allez mettre en place les choses dans les cas on voit que ça bouge on continue alors écoutez pour certains d'entre vous je vais pratiquement dire que ça a dû débuter en automne ces conflits ces moments où limite tout partait en sucette et on vous dit qu'effectivement grâce à ce nouveau départ vous y trouverez la paix et l'abondance bien entendu l'automne ça peut être aussi le fait que ça fait un petit moment que ça part en en cacahuètes on va le dire comme ça et qu'effectivement vous pouvez donc aller vers un renouveau on vous le redit bien abondance paix ça veut dire qu'à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions les schémas vont être arrêtés vous allez pouvoir retrouver et recouvrir une forme de liberté de bienveillance et c'est le principal pour vous qu'est ce que l'on vous donne d'autres comme informations alors regardez bien il se peut que vous puissiez partir grâce à l'aide de quelqu'un une personne extérieure qui vous aide soit effectivement peut-être quelqu'un qui vous trouve une place ailleurs pour d'autres peut-être quelqu'un qui vous trouve un lieu de vie ailleurs peut-être quelqu'un qui vous trouve une solution en tous les cas on a la carte de l'aide on voit bien vous passer par toutes les émotions du rire aux larmes il y a vraiment ce côté de réaction émotionnelle parce que bon la jalousie on voit bien je vous ai dit vous êtes mal entouré on voit bien que les gens ne sont pas je dirais sympathique et j'en passe et des meilleurs sur beaucoup d'entre vous et on ressent qu'effectivement il y a cette incompréhension de votre part mais on a la carte de la récompense ça veut dire qu'il y a bien des solutions qui vont être données on va bien trouver quelque chose qui va nous convenir donc on voit bien qu'on se libère quand même encore une fois de ce carcan c'est un peu comme si vous étiez dans un nid de vipères quoi c'est un petit peu ce que je ressens on continue alors on voit bien que voilà on voit bien que vous allez enfin sortir du tunnel c'est bien un petit peu cette sensation vous avez peur aussi de ne pas y arriver on voit bien aussi que pendant très longtemps vous vous êtes voilé la face par rapport à cette situation maintenant il est temps de partir ça prend peut-être un petit peu temps peut-être que vous allez prendre je dirais les mesures qu'au mois de février partir au mois de mars par exemple au mois d'avril mais en tous les cas voilà là c'est comme si vous alliez retirer un grand drap pris conscience fait des choses voilà on est dedans c'est en cours j'ai envie de vous dire et ça va bien se finir et c'est le principal voilà on vous dit bien que vous avez la force de trouver la lumière donc on vous dit bien que la porte de sortie elle est bien là on a vraiment l'illumination c'est vraiment pour moi une excellente carte ça veut dire vous allez enfin pouvoir aller là où vous voulez et regardez bien on a l'intuition c'est à dire qu'en fait vous suivez un chemin de destinée et que c'est comme un échiquier un grand échiquier toutes les pièces se mettent en place pour vous puissiez atteindre votre but et c'est là où j'ai presque envie de vous dire que certains d'entre vous qui ont cette intuition ce don cette capacité à ressentir les choses vous savez qu'en fait vous avez été placé dans cette situation parce que bien souvent vous avez peut-être tendance à procrastiner excusez moi et en fait chez vous il faut peut-être vous vous acculer contre un mur vous pousser dans vos retranchements vous pour vous poussiez je dirais passer et enclencher la première ben c'est ce qui se passe un petit peu la cocotte minute est arrivé à son à son maximum et que là effectivement vous n'avez plus d'autre choix que de passer à l'action en tous les cas vous allez vous en sortir et c'est le principal allez on va regarder tout de suite ce qui vous attend au niveau de l'amour voir un petit peu ce qui vous attend pour vous les vierges ascendant vierge planète en vierge toujours pareil pour ce mois de février 2022 voir un petit peu ce que l'on vous donne comme type d'information alors qu'est ce que l'on vous dit pour vous les vierges ascendant vierge planète en vierge hein à C'est parti. Alors je vais parler d'abord des personnes qui sont célibataires, a priori ouvrez bien grand les yeux, il y a de la rencontre dans l'air. On a la rencontre, on a le coup de foudre, on a tout ce qu'il faut pour faire une jolie rencontre. On va effectivement autour de cette rencontre vous rappeler qu'il va falloir quand même guérir de vos blessures, ce qui est important parce qu'il y a encore une forme de fragilité par rapport à quelque chose que vous avez vécu qui a été assez compliqué. Vous avez également cette peur de l'échec, cette peur de l'abandon. Vous avez également des guérisons qui sont à prévoir. Donc attention, 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 danger bien sûr. Puisque quand on est encore je dirais fragile, malheureusement on n'attire pas les bonnes personnes à soi. On n'attire pas à nous des gens bienveillants mais malheureusement des gens qui vont justement utiliser votre fragilité et tenter soi-disant de combler un vide. Et là c'est là où on tente sur les mauvaises personnes. Donc n'oubliez pas de guérir vos blessures. Mais si effectivement vous êtes dans ce processus de guérison et que vous avez bien inventé, il y a quand même la concrétisation de projet par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc soyez, je dirais, sincère. Alors sincère, vous l'êtes toujours, me dit-on. Mais sincère c'est aussi dire les choses. C'est-à-dire si à un moment donné il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre les pieds dans plat. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que pour certains d'entre vous, et heureusement ce n'est pas tout le monde, c'est compliqué. On voit l'échec, l'emprise, on voit qu'il y a de la peine, on voit que c'est vraiment compliqué. Alors encore une fois le mot sincérité c'est de ne pas se voiler la face, c'est de voir quand même les choses. Et puis de se dire, bon voilà, soit j'accepte et que je continue dans ce schéma. Mais encore une fois on n'arrête pas de me dire, c'est à vous de prendre des décisions. Ce ne sera pas l'autre qui changera, il est ou elle est telle qu'elle est. On ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier. Et même par amour c'est net, on peut évoluer mais pas complètement changer. Donc sachez qu'effectivement il y a cette prise de conscience encore une fois. C'est un petit peu comme si vous enleviez un voile et vous compreniez qu'aujourd'hui vous n'avancerez rien. Et que peut-être qu'il est temps effectivement de lâcher et de laisser faire. La plume c'est la légèreté. La légèreté c'est le lâcher-pris, ça veut dire de ne pas se prendre la tête. Donc ça je répète pour les nouvelles rencontres, on a guéri de nos blessures, on n'est pas là pour se prendre la tête. On n'est pas là pour trouver la bonne personne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a des personnes qui sont nécessaires sur votre chemin pour pouvoir évoluer. La bonne personne c'est celle-là, vous n'avez pas peur de la perdre. Parce que justement, écoutez si c'est la bonne vous pourrez tout lui dire. Il y aura de la discussion, de la communication, des échanges mais certainement pas un abandon. Voilà et la jalousie dans ce cas-là, moi je la vois plutôt comme de la force. Comme la force de pouvoir dépasser vos peurs et vos doutes pour faire de très belles rencontres. Voilà, donc n'hésitez pas à aller de l'avant mes amis vierges, il y a de belles choses sur votre chemin. Alors, comme on me l'explique et comme on me le dit ici, vous comprendrez bien qu'il se peut également qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex du passé. Donc on va vous dire, écoutez, un choix, soit vous dites non, soit vous dites oui, c'est un petit peu ça. Il ne faut jamais oublier votre bonté de cœur. Donc toujours pareil, ne vous bercez pas d'illusions et ne vous égarez pas. C'est-à-dire, oui j'ai vécu quelque chose de beau. Veillez surtout à voir si cette personne a évolué. Je ne parle pas de changer, évolué. Est-ce qu'il est plus à l'écoute ? Est-ce qu'il correspond aujourd'hui à vos valeurs de ce que vous souhaitez par rapport à une personne, à ce qui est important pour vous ? Regardez bien. Si ce n'est pas le cas, écoutez, on stoppe tout de suite. On n'essaie pas d'aller dans des illusions. Et si vous pensez que c'est check, eh bien allez-y. Toujours pareil, on a la carte de la légèreté. Donc lâchez prise, rien n'est acquis. Voilà, et il faut vraiment aller dans une forme de confiance en soi. Donc allez-y, foncez si vous le ressentez plutôt bien. Vous voyez, on vous le dit bien. Pour atteindre le bonheur, c'est se libérer de ses peurs. C'est se libérer de la crainte. C'est se libérer de la crainte de la solitude. Puisque l'espoir, c'est aussi ce côté une bouteille à la mer. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Oui, à partir du moment où on se libère de se dire justement, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Donc essayez vraiment d'être dans ce lâcher prise, de libérez-vous de vos peurs, de vos doutes, pour atteindre le grand bonheur. Et ça, je parle aussi beaucoup pour ceux qui vont faire de jolies rencontres. Allez, on continue. Donc bien entendu, pour éviter de retomber, je dirais, dans les tribulations du passé et ce qu'on appelle les schémas répétitifs, n'oubliez jamais, ça on me le redit derrière, c'est guérissez de vos blessures. Sachez que l'autre n'est ni un infirmier, ni un psychologue, ni une infirmière, ni une psychologue. Il n'est pas là pour vous guérir, il n'est pas là pour combler vos peurs. Il est là pour vivre une vie qui est la sienne et qui est la vôtre. Donc ne vous bercez pas d'illusions. Arrêtez de croire à certaines chimères, me dit-on. Il faut vraiment que vous ayez cette puissance et donc prendre le pouvoir de la relation. C'est-à-dire qu'en un mot, si ça ne vous plaît pas, on dit stop. Si ça ne se passe pas comme vous voulez, on dit stop. Et si effectivement, avant de dire stop, vous dites, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça, et qu'on vous dit, non, pas moi, vous arrêtez. On ne changera pas l'autre, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Donc restez, vous êtes quelqu'un de très carré, très droit. Donc n'hésitez pas à, entre guillemets, dire à l'autre que c'est ce que vous souhaitez. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Vous passez à autre chose et il ne changera pas. Alors, on continue. Voilà, la clé de toute réconciliation, la clé de toute réconciliation, même avec vous-même, c'est la communication. Voilà, donc vous aurez bien compris que depuis tout à l'heure, je parle de quoi ? De communication. Mes guides me disent bien que ça va être la base. Vous ne communiquez pas, ça ne s'arrangera pas. Vous communiquez, ça s'arrangera. Même si ce n'est pas ce que vous souhaiteriez dans l'arrangement, au moins les choses sont dites. Il est important de ne pas être dans les non-dits. Il est important aussi pour certains de rassurer l'autre. À trop vouloir rester secret, ce n'est pas bon non plus, me dit-on. Donc n'hésitez pas à communiquer et à dire les choses, même si ce n'est pas toujours évident. Vous avez peur, effectivement, c'est ce que je vous disais, de la trahison dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la réponse ne soit pas celle que vous attendiez. Mais c'est le but, en fait. Ce n'est pas la peine de continuer avec une personne. Si, en fait, à force de ne pas parler, de ne pas dire les choses, en fait, vous restez avec une personne qui ne vous convient pas. Donc, il vaut mieux mettre les pieds dans le plat. Il vaut mieux, effectivement, malheureusement, avoir peut-être mal, entre guillemets, d'un coup. Mais au moins, dire, bon, ben voilà, les choses sont dites, les choses sont faites. Ça ne fonctionnera pas. C'est dur pour moi. Mais je passe à autre chose parce que ce que je veux, c'est quand même trouver une partenaire ou un partenaire de vie et non pas, je dirais, quelqu'un qui ne vous convient pas. La vie est bien trop courte. Il faut en profiter de notre vivance. Ce n'est pas quand on sera parti qu'on fera changer les choses. Donc, pensez à vous. Ce n'est pas d'être égoïste de penser à soi. Bien au contraire, c'est de prendre conscience que, justement, la vie, elle est bien trop courte et qu'il faut en profiter aujourd'hui et non pas demain. Alors, on va vous donner 3 cartes conseils pour terminer ce jeu. Pour voir un petit peu quels sont les derniers conseils qu'on puisse vous donner pour vous, les Vierges, Ascendant Vierge, Planète en Vierge, pour ce mois de février 2022. Donc, vous comprendrez que la communication est quand même votre fer de lance durant ce mois. Alors, la première chose, nous avons le pan. La renaissance, c'est le cycle. Donc, on est bien là. On est sur un chemin initiatique. Alors, on avait le changement, le nouveau départ. Vous comprendrez bien que c'est la renaissance. Tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. Mais c'est exactement ça. On a le ciel, alignement et équilibre par le fil de plomb et le tournesol. En cet instant, je suis verticalité, centrée et alignée dans mon être physique et mystique. Donc, on vous demande bien de bien suivre votre ligne de conduite à vous et d'être en équilibre. Et on vous dit, avant-t-on achèvement, dernier croissant. Donc, vous êtes bien à la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous. D'où ce changement. Alors, ça peut être aussi un changement que vous faites également. Ce n'est pas nécessairement que, je dirais, matériel. Ça peut être également personnel et émotionnel où vous décidez de prendre le pouvoir. On l'a vu dans le domaine sentimental pour pouvoir, justement, accéder à cet équilibre. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.